Il était un peu plus de 2h20 ce matin, lorsque le public, les familles, ont été appelées à revenir dans la salle. Pas un murmure ne se fait alors entendre. Un silence de cathédrale a remplacé les cris de joie des proches des accusés, entendus au premier procès à Bastia, où un acquittement avait été obtenu. L'annonce, cette fois, des peines prononcées de 16 ans et 13 ans de réclusion criminelle contre Antoine Santon et Cédric Pierre, laissent leurs proches, leurs avocats, désabusés. Jusqu'au bout, j'y ai cru parce que j'ai un excellent dossier. Mais jusqu'au bout, j'ai eu peur parce qu'on ne passe pas de Bastia à Paris par hasard. Je vais quand même vous dire quelque chose, cette décision n'a aucune légitimité. Sur la base d'un réquisitoire qui n'a apporté absolument aucune preuve, on a condamné deux personnes que nous considérons à juste titre comme étant innocents. Et je pense qu'au demeurant au surplus, nous en avons fait la démonstration. L'avocate générale avait dans ses réquisitions conclu un assassinat avec préméditation commis en coaction. C'est donc ce qu'a retenu la cour. Huit jurés l'ont voté. C'est aussi ce qui était venu chercher la partie civile. Marie-Josée Bastiaigne a mis de longues minutes à quitter le palais. En s'éloignant, sans triomphalisme, elle se disait seulement soulagée. Je suis convaincue, je suis toujours sans haine, mais j'étais convaincue de leur culpabilité. À un moment donné, devant la société, il faut payer. Et je sais que Michel, maintenant, il va se reposer, tout simplement. C'était avant le verdict. Dernier moment de liberté pour Antoine Santon et Cédric Pierre. Leurs avocats envisageaient ce matin la possibilité et l'intérêt pour leurs clients de se pourvoir en cassation. Leurs avocats envisageaient ce matin la possibilité et l'intérêt pour leurs clients de se pourvoir en cassation.